Faire de la gymnastique, c'est allier force, amplitude, souplesse et sens de l'équilibre extrême. Les anneaux, réservés aux hommes, sont l'épreuve de la force statique pure. Les muscles sont tétanisés dès la troisième ou quatrième figure, alors qu'autant suivent encore et qu'il faut terminer sans fléchir les bras, ni rater sa sortie. Les plus acrobatiques des agrès sont le sol et le saut de cheval, pratiqués par les hommes et les femmes. Salto avant ou arrière couplé de vrille, les gymnastes inventent des figures toujours plus compliquées. Mais trouver l'impulsion suffisante et correctement positionner son corps est crucial pour ne pas rater une réception. Impossible d'arrêter un salto ou une vrille dans les airs. Ne pas bien les caler pour arrêter la rotation au bon moment, c'est risquer une blessure gravissime. En barre fixe aussi, attention à ne pas mal se réceptionner pour éviter fracture du doigt ou de la main. Il ne faut ni s'éloigner trop de la barre, ni en rester trop près pour ne pas perdre de l'élan. Sur cet agrès masculin de mouvements perpétuels, il faut aller chercher une amplitude maximale des articulations, en imposant aux épaules des positions proches de la dislocation. Mais c'est sur le cheval d'arçon que les hommes chutent le plus. Les gymnastes doivent constamment tourner autour de leur centre de gravité, tout en tenant sur un appui réduit. C'est à la poutre que les filles tombent le plus. Elles passent leur temps à rebondir sur une surface de 10 cm avec la grâce, la souplesse et un sens de l'équilibre digne d'un félin. Capacité de concentration exigée. En gym, pas de record, mais la recherche de l'esthétique est aussi omniprésente pour décrocher la note maximale. Pas étonnant que les Grecs anciens aient utilisé la gymnastique pour façonner leur corps, puis les Romains ou les Allemands pour entraîner leurs armées. – Sous-titrage FR 2021